... Je suis dit que toutes les journalistes ont fait des déplacements dans notre point de presse. Je suis donc bienvenue, mais je ne suis pas au-dessus de ma collègue. C'est ce que j'ai demandé, qui a été montré, qui a été reçu, qui a été montré. Et je ne suis pas à l'autre point, tu ne sais pas si cela se déroule dans la politique. Je suis là et je dis que les gens ont pensé que la dérace est la plus rare, Plus nécessairement consistently. La justice est volontaire, sa priorité ou sa saison. La question de l'équité est une question fondamentale. Au Sénégal, le PIB qui a eu 10 ans, il y a même 2 ou 3 ans, il y a eu ce qu'on a dit, qui a eu le double. Il y a eu ce qu'on a dit, il y a eu ce qu'on a dit. Ce qui est la question éthique. Si vous êtes éthique, il ne peut pas être éthique. Il ne peut pas aller plus loin, prendre un appareil politique pour faire un prolongement du combat. Il faut dire aux enfants, aux femmes et aux femmes. Et encore une fois, ce qui est la justice et éthique. Si vous n'avez pas de réhabilitation, il n'y a pas de réhabilitation. J'ai eu ce qu'il y a. Je n'ai pas de problème avec lui, par rapport à celui qui est la terre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai eu des problèmes avec toi. Si j'ai eu des problèmes avec toi, c'est la nation qui t'entends. Si j'ai eu des problèmes avec toi, c'est les enfants qui t'entends. Si j'ai eu des problèmes avec toi, c'est ce qui se passe au Dubaï, au Sénégal. Si j'ai eu des problèmes avec toi, c'est ce qui se passe dans les banlieues, l'éducation, et ce qu'on devait faire. Si j'étais dans un courriel, il s'est passé à la nuit. Si j'étais en train, c'est que le premier pilier est le pilier de l'éthique, le pilier de la démocratie, le pilier de la justice. C'est-à-dire, ce que j'ai eu dans le courriel, c'est ce qu'on a fait. Souvent, on s'est connus à travers des combats de principe. On ne connaît pas. On n'a pas eu des hommes. On n'a pas eu des militaires des partis. Vous avez vu l'injustice. Vous avez vu la vérité. Vous avez vu la vérité. Et ce qu'on sait, il y a une constance sur les combats. Depuis que j'étais dans l'arène politique, chaque fois que j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes, j'ai eu des problèmes et qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a eu des problèmes. C'est ce qu'on attend dans la coalition Yéhu Askan. Je l'espère maintenant. Et j'avoue, je le confesse, ça me gêne beaucoup. Il faut être obligé de faire un point de presse et qu'on parle. Ils ont dit que sous la loi la loi, la réunion, c'est que le peuple est souverain. C'est vrai. Donc, je n'ai pas eu des partis ou des coalitions qui ont pris le gâti, 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 Je n'ai pas pris le gâti. Je n'ai pas pris le gâti. Il y a eu un devoir de rendre compte. Surtout que, la coalition, ça fait 5 jours, une semaine, c'est un minimum. C'est gênant pour ces militants. C'est gênant pour les Sénégalais. Nous, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Les listes nationales, les négociations, les négociations, c'est un manque de respect. Aïda a dit qu'il n'y a pas de frustration. Mais aujourd'hui, on a pris les Sénégalais à témoins. On a parlé avec nos collègues qui sont à la Conférence des leaders. On a décidé de faire la coalition. Il n'y a pas de sénégalais. 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 Il y a des petits partis, des identités, etc. Je dis qu'on connaisse l'une des vraies et qu'on connaisse la qualité. Il n'y a pas de sénégalais. 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 Vous avez besoin de vous faire des députés. Vous avez besoin de vous faire des affaires de l'État et de la gestion des affaires de la Cité. Donc aujourd'hui, au moment où nous formons notre coalition, personne ne connaît que nous, qu'on connaît que nous savions, qu'il y avait, qu'il y avait ta valeur, qu'il y avait ses valeurs, qu'on avait besoin de vous. Nous avons besoin de vous, qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de vous. Qu'on a besoin de vous, qu'il y avait des dignités. Donc, quand on met en avant, une quantité et du populisme, il y a beaucoup de gens. Nous avons besoin de vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est changer les choses. Nous avons besoin de vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est la guerre du Sénégalais. Nous avons besoin de vous dire que ce qu'ils ont fait, c'est la guerre du Sénégalais. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, est déplorable et très triste. Encore une fois, de réaffirmer son ancrage dans l'opposition. On va dire qu'il n'y a pas de note qu'il y a eu Askan, elle l'a rappelé tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a eu pas eu, qu'il n'y a eu pas eu. Il n'y a pas eu l'âge de l'Askan. Il n'y a pas eu l'âge. Donc, on va dire que tous les hommes. Le point de presse là sera simplement un appel, une conscientisation. On va mettre de côté leur égo pour faire un appel, une conférence des leaders. On va continuer le combat. Donc, encore une fois, nous sommes de l'opposition. Nous réaffirmons cet ancrage-là au sein de l'opposition. Nous nous battons pour des principes comme ce qui est le cas, 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 ce qui est le cas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est ce qui risque de faire mal demain à l'État et au pays. Ce qui semble manquer au pays et ce qui semble être dit et être entendu aussi, les cris de cœur des populations depuis fort longtemps, en tout cas depuis quelques années, c'est ce manque d'éthique, ce manque de justice sociale. Pas d'équité territoriale, pas de justice sociale, pas de justice même, je dirais. Et pour toutes ces raisons, les populations sénégalaises ont fortement, fortement accompagné et appuyé l'initiative de la coalition Yahu Ascanu. Il y a eu de l'espoir et contre toute attente peut-être, nous avons vu les résultats à l'issue des élections locales. Toutes les grandes villes dans toutes les grandes régions ont été remportées par cette coalition qui permettait de faire espérer, de faire rêver. Il y avait un projet. Pas seulement un projet économique, mais un projet de refondation, un projet de régulation sociale, un projet dans lequel on repense l'État, on repense la politique avec des hommes de valeur, des hommes de principe. Et nous nous sommes rencontrés à travers des combats. Nous nous sommes reconnus et connus et nous avons dit nous avons des principes ensemble. Et chacun a mis sur la balance ce qu'il est, son cursus, son expérience, sa vision, son projet et ses valeurs. Et nous avons fondé la coalition Yahu Ascanu. Ce n'est pas en termes de quantité, de nombre de militants, mais c'est en termes de contribution, de sa capacité à faire avancer et à transformer le pays. Et nous l'avons fait. Et les résultats ont été probants. Les résultats ont été présents. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est l'effritement de ces valeurs, la disparition de ces valeurs et des valeurs lesquelles sont les plus essentielles pour nous fondateurs ou initiateurs de cette coalition, notamment la question de l'éthique et de la justice. Lorsqu'on met en avant une question partisane, de militantisme tout court, des questions parfois même ethnicistes, parfois même régionalistes, c'est tout simplement regrettable. A l'occasion d'une réunion, je rappelais personnellement aux collègues présidents de la conférence des leaders qu'une liste nationale doit refléter aussi la nation, une territorialisation des candidats, prendre en compte aussi naturellement les sexes. On n'avait même pas besoin de nous l'imposer par une loi. prendre en compte la jeunesse, prendre en compte certaines catégories, les handicapés, etc. A partir de là, on saura la vision qu'on a de la gestion de l'État. Cet équilibre, ce juste milieu, cette façon de repenser la cohésion nationale, on doit pouvoir le retrouver quand on confectionne une liste nationale. Et dans les départements, naturellement, il s'agit de gagner, mais pas n'importe comment et avec n'importe qui. Malheureusement, tous ces principes-là ont été bafoués. Vous l'avez vu à Dakar, ce qui s'est passé ? Vous l'avez vu dans les départements ? Nous ne disposons toujours pas de listes. Nous ne savons toujours pas comment les listes ont été confectionnées au niveau national. On sait tout simplement, on observe, on constate que la charte a été bafouée. quand on dit force reste à la loi, au sein de notre coalition, nous devons aussi dire que force doit rester à la charte. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos accords au sein de notre coalition, ne me faites pas espérer autre chose. On ne sera jamais capable de gérer l'État. L'État est une chose sérieuse. Il s'agit de choses sérieuses de nos enfants, du futur, de nos aînés, nos doyens, de la santé, énormément de choses, de sécurité. Et si nous aspirons à cela, à gouverner ce pays-là, nous devons absolument, je ne parle même pas de la coalition, même pas de nos partis, mais seul, individuellement, dans ma propre famille, je dois observer, m'observer, je dois avoir un comportement digne de mes ambitions, digne de ce qu'on attend de moi, digne donc de l'État du Sénégal. Et c'est une exigence, il faut que les présidents de la Conférence des leaders se ressaisissent. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la coalition Yahweh Askanvi. Il faut moins d'égo et accepter les remarques, la démocratie interne, c'est comme cela qu'on peut bâtir une coalition forte, une opposition forte. Et c'est ce qui est attendu de nous, et c'est comme cela qu'on pourra, en 2024, changer la donne au Sénégal. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501